Le rendez-vous a été donné à la nuit tombée dans un parking de supermarché. Lorsque les derniers clients sont partis, c'est ici que se retrouve cette bande de filles. Elles sont une vingtaine, ce sont les joueuses des Leopard Avengers, la seule équipe de roller derby dans la région. Mais avant de commencer l'entraînement, il faut d'abord préparer la piste. Une piste nécessite quand même d'être à peu près propre et régulière pour pouvoir patiner correctement. Donc là, on enlève au mieux les taches d'huile, au pire l'eau qu'on racle quand il pleut avec des grandes raclettes, des serpillères, tout ça. Elles sont étudiantes, commerçantes ou professeures. Et chaque semaine, ces jeunes femmes se retrouvent pour pratiquer ensemble le roller derby. Le roller derby, un sport très spectaculaire, importé tout droit des Etats-Unis, où il a été créé dans les années 30. Un sport exclusivement féminin, assez complexe, régi par des dizaines de règles. Pour faire simple, deux équipes de cinq joueuses s'affrontent sur une piste, le flat. Les matchs durent deux fois 30 minutes. Dans un laps de temps donné, le but est de dépasser les joueuses adverses sans se faire projeter au sol, ni sortir de la piste. Créée il y a seulement quatre ans par quelques passionnés, l'équipe de Caen, les Léopard Avengers, est aujourd'hui l'une des dix meilleures de France. Il y a certaines qui n'avaient jamais fait de sport avant le derby et maintenant, on se trouve une âme de compétitrice. Donc c'est plutôt sympa. Avec le roller derby, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est un nouveau sport, on voit tout de suite la progression. On part de rien et petit à petit, on se voit évoluer. Si au départ, c'était un simple loisir, désormais à l'entraînement, ça ne rigole plus. Pour intégrer l'équipe, il y a même des sélections. Dans leur parking, les filles ont envie de progresser. Dans la voie, c'est comme une grosse partie de notre vie maintenant. On mange derby, on parle derby, on boit derby, on dort derby. Enfin voilà, ça nous permet juste de nous oublier pendant tout le temps de l'entraînement. Genre on se défaut la fond et puis voilà, c'est ça. Dans quelques jours, les joueuses cannaises vont organiser un match face à une sélection de Ronald. L'occasion de savoir exactement où elle se situe.